Salut, moi c'est Arnaud et si vous comptez acheter un Mac prochainement mais que vous hésitez encore sur quel modèle vous vous orientez, cette vidéo est pour vous. Tout d'abord, Apple a un peu changé la gamme ces dernières semaines, maintenant c'est beaucoup plus simple. Vous avez le MacBook Air et le MacBook Pro qui est disponible en 13 ou 15 pouces. Si vos priorités sont le prix et la portabilité, que vous voulez un Mac pour faire tout ce que vous aurez besoin de faire au quotidien, aller sur Internet, prendre des notes, retoucher quelques photos, monter quelques vidéos, aller sur Netflix ou ce genre de choses, vous voulez un MacBook Air. Il est disponible en 3 finitions, argent, or et gris sidéral, il commence à 1249€. Par contre, pour ce prix-là, vous n'aurez que 128Go de stockage, ce n'est pas énorme honnêtement. Prenez plutôt le modèle de 2018 qui sera sur le réferble boutique de reconditionner d'Apple, il commence à 1189€ pour 256Go je crois. C'est beaucoup mieux pour un usage au quotidien qui va durer quelques années, 128Go ce n'est vraiment pas beaucoup. Tout ce que vous perdrez, ce sera la technologie True Tone qui adapte la colorimétrie de l'écran à l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez. C'est sympa, mais pas indispensable, il vaut mieux prendre du stockage supplémentaire. Si vous voulez un bon mix entre puissance et portabilité, vous voulez plutôt le MacBook Pro 13 pouces. Il est un peu plus lourd et plus épais que le MacBook Air, mais pas beaucoup honnêtement. Il a un bien meilleur écran, un processeur beaucoup plus puissant et la Touch Bar. Je ne suis pas sûr que ce soit un avantage entre nous. Il commence à 1499€, mais à ce prix-là, vous n'aurez aussi que 128Go. Je vous déconseille vraiment de prendre ce modèle-là sur une machine Pro, ce n'est vraiment pas raisonnable. Je ne comprends pas comment Apple peut offrir 128Go de stockage sur un modèle Pro. Prenez plutôt le modèle à 1749€, il aura 256Go de stockage, c'est beaucoup plus intéressant. A partir de 1999€, vous aurez toujours 256Go de stockage, mais vous aurez un processeur encore plus puissant et 2% d'un Bolt 3 en plus. A partir de là, maintenant, vous pouvez le configurer avec encore plus de stockage, un processeur encore plus puissant, plus de RAM. Mais honnêtement, ça, c'est à vous de voir selon votre utilisation. Ce sont des options qui sont très chères, vous voyez selon vos besoins. C'est vraiment pour moi le Mac le plus versatile de la gamme, celui avec lequel vous pouvez faire le plus de choses tout en étant le plus mobile. C'est vraiment le plus intéressant pour moi. On passe ensuite aux 15 pouces. C'est un monstre de puissance, tout simplement. Si vous êtes un professionnel, que vous montez continuellement des vidéos en 4K, voire même en 8K, que vous retouchez des photos énormes, que vous travaillez sur des fichiers audio hyper lourds, que vous créez des applications, c'est le Mac pour vous. Il commence à 2700€. Pour ce prix-là, vous aurez un processeur à 6 coeurs, 256Go de stockage, une carte graphique dédiée, et 16Go de RAM. A partir de 3200€, vous aurez un modèle encore plus intéressant pour moi. C'est un processeur à 8 coeurs, i9, 16Go de RAM toujours, 512Go de stockage, et une carte graphique dédiée encore plus puissante. A partir de là, maintenant, vous pouvez les configurer avec des options de fou, un processeur i9 encore plus puissant, 30Go de RAM, 4TB de stockage, des cartes graphiques bien plus puissantes. Si vous cochez toutes les notions, c'est une machine qui revient, je crois, à plus de 6000€. C'est vraiment la machine pour professionnels. Si vous ne savez pas que vous avez besoin du 15 pouces, vous n'en avez probablement pas besoin, honnêtement. C'est des machines sur lesquelles on ne peut pas rajouter de la RAM ou du stockage d'après-coup, par exemple. Donc, pensez à la manière dont votre usage va pouvoir évoluer au cours des années. C'est des machines qu'on va garder peut-être 3, 4, voire même 5 ans. Donc, réfléchissez à tout ça au moment de la commande, vraiment. Si vous êtes dans les études supérieures, vous savez peut-être qu'Apple propose des réductions pour les étudiants. Toute l'année, vous avez 10% de réduction sur l'achat d'un Mac. Et jusqu'au 19 octobre, vous avez l'opération Back to School qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur l'Apple Care. Ainsi qu'il y a le casque Beats Studio 3 offert. Et puis, si vous habitez en Ile-de-France et que vous n'êtes pas encore dans les études supérieures, que vous êtes au collège ou au lycée, vous avez la carte imaginaire pour les transports en commun. Et cette carte vous permet aussi d'accéder aux réductions pour étudiants. Vous allez sur le site d'Imaginaire, vous tapez votre numéro de carte et votre date de naissance. Et vous aurez le lien pour accéder au store éducation. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, si vous n'avez pas de réduction étudiante, pensez à aller faire un tour sur le site d'Amazon. Ou sur les revendeurs à créer où Apple propose régulièrement des réductions. C'est de l'ordre un peu de la remise d'éducation, je crois. Par contre, faites bien attention que ce soit des modèles récents de la dernière génération. Parce que ce n'est pas toujours très bien indiqué. Surtout avec les modèles qui ont été renouvelés très récemment, comme le MacBook Pro ou le MacBook Air. Donc, vérifiez bien ça. Alors maintenant, si vous avez un budget d'un peu moins de 980€, qui est le prix du MacBook Air 2018 reconditionné sur le site d'Apple en 128GB, vous pourriez être tenté d'acheter l'ancien MacBook Air. Celui avec les vieux ports, l'écran par rétina, ce genre de choses. Ne le faites pas. Honnêtement, c'est un achat qui est vraiment trop daté en 2019. Pour que je puisse vous le recommander. Économisez. Vous voyez, vous pouvez attendre pour vous payer le nouveau MacBook Air 2018 ou 2019. Mais vraiment, je ne vous conseille vraiment pas d'acheter ce nouveau MacBook Air-là. Considérez peut-être l'iPad Air. S'il peut vous convenir avec un Smart Keyboard et iPadOS, ça peut être vraiment très intéressant. Ça coûte un peu moins de 900€ pour un 256GB. Vous voyez si ça peut vous convenir. Du coup, pour résumer, si vous voulez un Mac qui pourra vous suivre partout, faire tout ce que vous aurez besoin de faire au quotidien, tout en n'étant pas trop cher, prenez le MacBook Air. Si vous voulez un bon compromis entre performance et mobilité, prenez le MacBook Pro 13 pouces. Et si vous êtes un professionnel, que vous travaillez sur des fichiers lourds à longueur de journée, que vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher pour améliorer votre productivité, prenez le MacBook Pro 15 pouces. Sinon, vous allez vous arracher les cheveux, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire votre choix. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut !